Nouveau piège en Corse. Oui, de plus avec cette compétition, on sait que ça reste des déplacements délicats. Et spécialement en Corse, voilà, moi je connais un peu le contexte parce que j'ai joué là-bas pas mal de matchs jeunes en CFA et en équipe de jeunes. Donc je sais un peu le contexte, je sais un peu ce qui nous attend. Et voilà, on sait que c'est des matchs compliqués, mais si on arrive à maîtriser notre sujet et surtout à garder notre calme, ça va nous permettre, j'espère, de l'emporter. Est-ce que ça se joue au début pour les pros, lorsqu'ils vont juste en début de match, pour montrer que vous êtes les pros ? Oui, ça se joue avant, dans les têtes. Ça se joue au début, je pense tout d'abord dans l'impact physique et dans la réponse à l'atmosphère qu'ils vont essayer de mettre en place. Et après, je pense que techniquement, on se doit d'être au niveau. Donc voilà, ça va se jouer, oui, certes, au début, dans les premiers contacts, les premiers duels et d'imposer tout ce qui est duel physique et réponse à l'atmosphère qui va être là-bas. Quand on lit que la Charnière a 40 ans, qu'est-ce qu'on se dit quand on veut être contre cette équipe ? On pense beaucoup plus d'un niveau tactique, à savoir comment il va falloir jouer. Après, je pense que vu la situation dont l'Île-Rousse est, ils vont vouloir montrer devant leur public, je pense que l'âge n'a pas forcément d'importance. Ils vont vouloir, je pense que dans la fin de match, ça peut avoir son importance, mais dans le début du match, ils vont vouloir nous imposer un certain duel physique et ça va nous permettre aussi de voir ce qu'on va pouvoir faire et mettre en place pour les contrecarrer. Mais oui, quand on voit que la Charnière centrale a 40 ans, il ne faut surtout pas se dire que ça va être facile, bien au contraire. Tu dis garder notre calme, est-ce que c'est un petit peu compliqué à Bordeaux parfois ? Il y a des joueurs de tempérament. Non, je ne pense pas que ce soit compliqué, moi le premier. Après, je sais maintenant, je sais ne pas aller trop loin et ne pas dépasser les limites qui me sont fixées. Après, je pense que oui, on a des joueurs de tempérament, mais là, il va vraiment falloir garder son calme parce qu'il y aura cette atmosphère, il y aura peut-être un avant-match qui sera différent, la pression qui sera mise sur l'arbitre. Donc voilà, il y a plein de choses qu'il va falloir prendre en compte. Est-ce que le match de Coupe de France, dans un moment un peu délicat à vous diviser, ça peut vous permettre de reconstituer un début de dynamique positive ? Oui, mais ça restera toujours, quoi qu'il arrive, on part favori. Toi qu'il arrive, il nous faut un match référence en championnat pour ce début d'année. Donc oui, ça va nous permettre de renouer avec la victoire, mais il va nous falloir être très très bon contre Saint-Etienne à domicile parce que c'est des matchs comme ça qui seront importants pour nous. Aujourd'hui, après trois défaites, vous avez l'état d'esprit pour jouer un tel match ? Je ne sais pas si on l'a. Je me pose la question, mais quoi qu'il arrive, il va falloir l'avoir parce que sinon on ressortira de ce match ridicule. Donc à nous d'avoir cet état d'esprit, à nous d'avoir cette combativité. Voilà, et surtout de respecter l'équipe de Lille-Rousse comme il se doit, c'est-à-dire de les prendre au sérieux et de répondre présent. Après, on a un rang aussi à tenir et ça, c'est important également. Aujourd'hui, vous manquez d'attaquants, il y a des blessés. Comment vous allez faire pour marquer des buts ? Je ne sais pas. On va essayer de tout faire pour en marquer. C'est vrai qu'on n'est pas forcément à l'aise au niveau offensif. Maintenant, il va falloir faire avec, comme on a fait auparavant et comme il va falloir faire dans les matchs à venir. C'est vrai qu'on se doit de marquer des buts pour gagner ce match, quoi qu'il arrive. Donc voilà, on va essayer de trouver des solutions pour y arriver. Est-ce que ça passe par plus de prise de risque pour ceux qui n'ont pas encore marqué cette saison ? Tu en fais partie ? Oui, je pense. Je pense qu'il faut se lâcher. Après, je pense que cette saison, je n'ai pas joué milieu droit. Donc, à part si je… Oui, je pense que dans cette équipe, il faut qu'on se lâche. Il faut qu'on se lâche. Il faut qu'on se débride entre guillemets. Il faut vraiment qu'on lâche les freins et qu'on défende et qu'on attaque aussi à plusieurs joueurs. Ce qui va nous permettre de marquer beaucoup plus de buts. Donc voilà, je pense que le mot de l'histoire, c'est vraiment se lâcher et vraiment jouer les coups à fond. Est-ce qu'on est revenu cinq mois en arrière aujourd'hui avec Bordeaux ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'il n'y a pas forcément de crise. Oui, il faut tirer un petit signal d'alarme pour se remobiliser. Mais je pense qu'on a un staff qui a pris conscience des choses. Nous aussi, on prend conscience qu'on est énormément déçus de ne pas bien partir de ce début d'année. Donc voilà, on n'est pas forcément reparti il y a cinq mois. Mais il ne faut pas non plus se reposer en se disant ça va arriver, ça va arriver. Il faut prendre le taureau par les cornes et y aller. Un coach, ça ressasse sans cesse ce qui ne va pas. Est-ce que les joueurs, eux, ils oublient vite ? Après, tout dépend des personnalités. Je pense que ce qui est important, c'est une remise en question et surtout d'analyser sa partition après les matchs. Je pense que c'est le plus important de savoir ce qu'on a bien fait et surtout ce qu'on a mal fait pour le rectifier. Après, oui, un coach, ça ressasse parce que je pense que ça a son importance. Maintenant aussi aux joueurs de prendre la responsabilité de se comporter en professionnel. Il y a beaucoup de matchs, l'équipe change sans cesse. Est-ce que ça peut expliquer aussi les difficultés ? Peut-être, mais je pense que le staff n'a pas le choix. On enchaîne beaucoup de matchs. On a besoin de faire tourner. On a perdu pas mal d'attaquants. On n'a pas forcément offensivement un effectif qui va nous permettre de pallier ses blessures. Donc voilà, le coach et le staff se doivent de faire attention aux organismes et c'est pour ça qu'il faut absolument parfois faire tourner. Il y a peut-être le petit Crivelli qui va débuter. Parle-nous. Tu l'as vu à l'entraînement. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que oui. C'est un jeune qui vient de Cannes. C'est un jeune qui est pour moi très combatif, qui n'a pas peur des contacts, qui n'a pas peur d'un impact physique, qui a du répondant également et qui marque des buts. Donc c'est une bonne opportunité et je pense qu'il a cette liberté qui peut lui permettre aussi de ne pas se mettre la pression et de briller dans ce genre de match. La Coupe de France, vous êtes très attaché. Vous êtes toujours le tenant. Vous tenez à la garder ? Je pense qu'en tant que joueur, on est tous attaché à avoir des titres, à gagner des titres. Donc ça en fait partie. La Coupe de France en fait partie. En plus, on est tenant du titre. Donc oui, ça reste une compétition qu'on a envie de jouer, même si on sait que contrairement à la Coupe de la Ligue, ça sera long. Est-ce que ça ne sera pas quand même le meilleur moyen pour être européen cette saison vu votre irrégularité en championnat ? Je ne sais pas. Moi, je crois en nous, je crois en notre potentiel. Après, il suffit juste d'un petit déclic, je pense d'une prise de conscience aussi que parfois on se bride un peu trop. Mais moi, depuis le début de saison, vous pouvez regarder encore les anciennes interviews, je nous vois dans les six, cinq premiers. Aujourd'hui, ça reparle dans le vestiaire entre vous ? Par rapport. Comme ça avait été le cas quand ça n'allait pas bien en début de saison ? Non, pas trop. Après, c'est vrai qu'on a conscience quand même de la situation. Enchaîner trois défaites quand on est à Bordeaux, ce n'est pas forcément quelque chose qui nous réjouit. Maintenant, je pense que contrairement à des situations comme l'an passé, comme le début de saison, on peut voir que dans les visages il y a de la déception et surtout il y a de la prise de conscience. Donc voilà, je pense que c'est encourageant. Le groupe a mûri pour gérer cette situation ? Je ne sais pas s'il a mûri, mais après, on sent quand même que l'atmosphère est totalement différente, qu'on a envie de rectifier ce tir et ce n'est pas forcément ce qu'on ressentait en début de saison. Musique Musique